Bonjour, avec cette vidéo je vais inaugurer un nouveau pan de ma chaîne vidéo qui sera consacrée à tout ce qui est automobiles dites de collection, automobiles classiques, et à leur entretien, leur maison neuve, etc. Pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, ne vous inquiétez pas, je continuerai toujours à faire des vidéos autour de la Clio 4 RS, qui est pour moi une passion vraiment incroyable et géniale. Pour cette première vidéo, je vais m'attarder sur tout ce qui est soudure poste à souder. Sur cette vidéo, vous allez trouver un avis qui est aligné concernant TIG ou MIG, et des astuces, que ce soit pour la soudure, autour de la soudure. Et donc, petit historique me concernant, j'ai une voiture de collection depuis très très longtemps, je vais être pas mal dans ce milieu, j'en ai plusieurs. Récemment, j'ai décidé de m'attaquer à la carrosserie, chose que je n'avais jamais faite, c'est tout récent pour moi. Et lorsque j'ai cherché à m'instruire, je suis vraiment tombé sur des difficultés. Il y a des écoles aujourd'hui qui existent, mon meilleur merci, qui proposent des stages de plusieurs jours pour vous mettre le pied à l'étrier sur la carrosserie. Je trouve ça vraiment pas mal. Pourquoi aussi faire ces vidéos ? Bah, je vois depuis quelques temps, la FFVE tirer un petit peu un signal d'alarme en disant que sept ou huit artisans sur dix autour de l'automobile de collection va partir en retraite dans les six, sept prochaines années, sans relève, en fermant leur établissement. Donc, bah, je me dis quelque part que ces vidéos seront sûrement utiles pour des personnes qui souhaitent, pourquoi pas acquérir, restaurer leurs automobiles et qui tombent sur les mêmes soucis que moi. Il y a des chaînes in-tube hyper intéressantes qui existent comme par exemple Soudeur 2.0 ou Soudeur 2.0, je crois que c'est Soudeur, vous mettrez un petit lien en dessous, qui existent et qui sont vachement bien faites. Il y a aussi des chaînes étrangères, anglaises et américaines, qui sont vraiment passionnantes, mais qui souffrent un peu tous du même problème. C'est que la plupart des explications de soudures ne sont pas sur la tôle de type carrosserie. Généralement, c'est sur des épaisseurs de 5 mm. Vous l'avez tous vu, vous l'avez tous vu des vidéos où le mec faire son cordon, son dur, super bon, super propre, super nickel. On se dit « Oh là là, si je fais ça sur ma voiture, un coup de meule, je vais être le droit de pétrole ». Bah non, pas du tout, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Et il y a très peu finalement de chaînes YouTube qui abordent vraiment ce sujet qui est la carrosserie. Il y a une super chaîne anglaise qui s'appelle Trevor quelque chose. Je mettrais un lien aussi en dessous. Là, c'est un cador. Donc, il montre comment il fait bien, mais il ne vous explique pas vraiment comment faire bien. Il y a aussi un gars qui s'appelle Bill Metal. Là, c'est un espagnol, je crois, ou sud-américain. En fait, je ne l'écoute pas avec le son. De toute façon, je ne comprends rien de ce qu'il dit. Mais par contre, avoir travaillé, c'est un chef d'œuvre. Je vous mettrais aussi un petit lien en dessous. Bill Metal Works, je crois. Et sinon, j'ai aussi trouvé pas mal d'informations sur un site, une page YouTube de commerçants qui s'appelle Eastwood Company. Ce sont des Américains. Et là, ils vont beaucoup travailler sur ces gens-là. Ils fournissent vraiment tout le matos pour pouvoir faire de la carrosserie. Mais aux États-Unis. C'est-à-dire, tout ce qui est chimie, peinture, après, massique, etc. Mais aussi, ils font des postes à soudés. Alors, s'ils trouvaient, je pense que ce ne sont pas des postes à soudés qui sont fabriqués aux États-Unis. Ils portent leur nom. Pas mal de machines pour préparer les tôles. D'ailleurs, si vous êtes adepte des séries qui passent, par exemple, sur RMC, sur la restauration de voiture, peut-être que vous avez déjà remarqué ces machines qui s'appellent Eastwood pour plier les tôles, etc. Ça vient de chez eux. Donc, pareil, il y a quelques informations. Et d'ailleurs, pour moi, tout a commencé par cette chaîne YouTube, Eastwood, où, pareil, il y a un cadeau, un peu comme Trevor's Blog, je crois, ça s'appelle, qui, pour eux, l'outil formidable pour faire tout ça, c'est le TIG. Et là, je vous propose de rentrer dans la première partie, qui est le TIG ou MEG. Qu'est-ce que le TIG ? Rapide. Si vous voulez plus d'informations, je vous dis, il y a des sites, il y a des pages YouTube qui existent formidables, notamment Souders 2.0, qui, vous, vraiment, vous pouvez expliquer, etc. Mais je fais un petit récapitulatif. Ça, c'est une torche vraiment reconnaissable du TIG, comment ça fonctionne. Bon, que ce soit le TIG ou le MEG, on a la masse. Et le TIG, lui, on a une électrode en tungstène, avec laquelle va produire l'arc entre la carrosserie, et cette électrode. C'est sous gaz, donc il y a du gaz qui sort de là. Et donc, on a un bain de fusion, et on apporte le métal, il est sous cette forme, une baguette, dans le bain de fusion. Ça, c'est pour le TIG. Pour le MEG, d'ailleurs, pour le noter en bas, tout le monde dit du MEG, mais en fait, il me semble que ça s'appelle du MEG-MAG, et le procédé acier que l'on fait en carrosserie, d'une voiture un peu normale, je fais de l'acier, pas de l'alu, il me semble que c'est MEG. Donc, lui, on a une torche, toujours la carrosserie à la masse, et lorsqu'on appuie, du gaz va sortir, jusqu'à présent, c'est comme le TIG, sauf que le métal va aller dans le bain de fusion, et ça va être le contact du métal qui va créer le bain de fusion. Pendant le premier confinement, je regarde mes vidéos sur Eastwood, tout le monde dit le TIG, c'est formidable, et je trouve une vente aux enchères, et sur cette vente aux enchères, sur l'inter-enchère, enchère officielle, ils vendent un poste TIG. Ils se trompent sur le nom, sur le site, au lieu de l'appeler SAF Pro, ils l'appellent SAF Pro, et du coup, je pense que c'est pour ça que je l'ai eu vraiment pas cher, c'est un excellent poste à souder. Donc, petites caractéristiques nécessaires pour pouvoir choisir l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, on va en discuter, des postes à souder. Déjà, je vous ai dit, la plupart des vidéos que vous allez trouver, vous allez voir des mecs qui vont assembler, soit bord à bord, soit à 90 degrés, deux éléments qui font 5 mm, et ils vont faire leur cordon de soudure. En carrosserie, on ne travaille pas du tout comme ça, et alors pas du tout, du tout, du tout comme ça. En tout cas, tout ce que j'ai réussi à glaner comme information, on ne travaille pas comme ça. On va travailler dans ce qu'on appelle des points de chaînette. Plutôt que de faire un cordon, on va faire des points. Dans un premier temps, sur deux longues, par exemple, deux longues parties que l'on souhaite souder l'une à l'autre, on va faire des points, espacés. Puis après, on va venir travailler sur une partie. Pour éviter que ça chauffe de trop, travailler sur une autre partie. Pour éviter que ça chauffe de trop, sur une autre partie, etc. Jusqu'à faire notre cordon total. Pourquoi faire comme ça ? Ma réponse à moi, donc il y a une réponse évidente, qui est, il ne faut surtout pas créer trop de chaleur sur toute la tôle. Parce que si la chaleur est évacuée, les tôles vont commencer à vriller, à gondoler. Et donc, on va avoir vraiment des gros soucis à ce niveau-là. L'autre raison pour laquelle moi, je pense, c'est que si jamais on reste trop longtemps, si jamais on contrôle mal notre bain de fusion, et là, c'est du dixième de seconde, pour que les personnes qui ne se sont pas encore lancées, ils vont le savoir, c'est en dixième de seconde, pour ceux qui se sont déjà lancés, ils savent que c'est en dixième de seconde, pour que ça perce. Et si ça perce, là, ça devient un cauchemar. Mais on va voir, j'ai une petite astuce. Donc, c'est pour ça qu'on va travailler en point de chaînette. Que ce soit avec le Tig, ou avec le Miggy. Et vous trouverez plein de vidéos, là-dessus, où on voit les mecs faire... Pour le Tig, il y a une option obligatoire. C'est savoir l'amorçage du poste à saouler. En effet, il existe deux types d'amorçage, qu'on appelle lift, c'est-à-dire, ça c'est mon électrode, on vient toucher la carrosserie, et là, ça fait un arc. Et HF, là, on s'approche, on appuie sur le bouton, et il y a un contact qui est fait de façon haute fréquence, et là, la fusion commence. Vous l'aurez compris, si vous faites le lift, de toute façon, dans la plupart du temps, vous allez contaminer votre électrode, et tout votre souillure, de toute façon, sera mal faite. Et alors, imaginez, si vous voulez faire un lift à chaque fois que vous souhaitez faire un point pour le punching, c'est impossible. Donc, si vous comptez partir sur un Tig, à la suite de cette vidéo, le HF, qui est une option pour les TIG, pour la carrosserie, ce n'est pas une option, c'est obligatoire. Si vous n'avez pas ça, ce n'est pas possible, c'est oublié. A savoir que, par exemple, il y a des postes comme celui-ci, qui ont une autre option, ici, je crois que ça s'appelle Spot, c'est-à-dire que, dessus, sur un Tig, on peut choisir à quel ampérage on commence, le pré-gaz, donc combien de temps le gaz avant de faire l'arc il va sortir, puis après, la montée, puis combien d'ampéres en haut, etc. Donc, ça, c'est les réglages du Tig. Et le Spot, en fait, c'est un autre réglage qui met en plus, sur lequel on va dire, je veux que mon arc, il dure tant de secondes. Généralement, c'est moins de temps. C'est vraiment, même pas une demi-gonde, c'est un flash. Bien sûr, vous pouvez le faire au doigt. Moi, je trouve ça quand même hyper pratique, parce que, si jamais, on n'est pas bien conditionné, du coup, on fait vraiment tout le temps les mêmes petits points de soudure, c'est quand même pas mal. Donc, si j'ai un conseil à donner, poste à souder, TIG, HS, et Spot. Concernant maintenant les réglages du Tig, vous allez trouver tout un tas d'abacs sur, pour une tôle aussi épaisse que ça, il va falloir tel diamètre d'électrode, tel diamètre de métal d'apport, tel empérage, etc. En fin de compte, en tout cas, mon expérience, n'hésitez pas, si vous en avez une autre, commenter en dessous. Moi, c'est vraiment mon expérience, et je m'en sors vraiment bien comme ça. Je ne suis pas sur de l'électrode super fine, je suis vraiment sur de l'électrode plus épaisse. Pareil, je ne suis pas sur du métal d'apport hyper fin, mais du métal d'apport beaucoup plus épais que ce qu'on me conseillerait, par exemple, pour la tôle 208. Et pareil, je ne suis pas sur des ampérages très bas, autour de 20-30. Pourquoi ? Tout simplement parce que, comme je vous ai expliqué, je ne travaille pas en cordon continu, mais je travaille en Spot. Vraiment, en très court. En fait, je me suis rendu compte que si je veux travailler en très court, le réglage, et je pense que le réglage que j'ai moi ne conviendra pas forcément pour vous, pour trouver le réglage, j'ai pris deux tôles de l'épaisseur que je soude, j'ai fait mon Spot, une fois, deux fois, trois fois, et j'ai monté mon intensité jusqu'à ce que ça traverse. Que ça transperce, que ça traverse. C'est-à-dire que la soudure se fait vraiment sur toute l'épaisseur de la tôle. Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire mon réglage. Et d'ailleurs, je pense que que ce soit le TIG ou le MIG, il faut que vous partiez sur le même principe. Non pas partir sur un réglage prédéfini, puisque je pense que ces réglages-là sont faits justement pour faire des cordes en continu, mais sur un réglage qui vous correspond. Donc, moi, par exemple, je sais que je vais partir sur de la baguette un petit peu plus épaisse, tout simplement parce que la fine, en fait, en plus, elle n'est pas, elle est carrément flexible. Et puis là, je peux vraiment mettre une toute petite goutte. Et pourquoi je suis parti sur un... À la base, hein, pourquoi je suis parti sur un électrode un peu plus épaisse ? Mais parce que, n'étant peut-être pas le meilleur du monde, les plus fines, je les contamine vraiment très vite, et à chaque point, on est obligé de ressortir, de re... de re... de re... une autre chose très importante avec le... que ce soit le TIG ou le MIG, ça va être vraiment l'angle auquel vous allez travailler vis-à-vis de la tôle. Selon l'angle, la... on va dire... perforation de l'arc ne va pas être le même. C'est bien compréhensible, en termes de distance. Donc, si vous avez... L'angle auquel vous travaillez, il faut qu'il soit vraiment constant. Concernant... Donc ça, c'est vraiment concernant le TIG. Le MIG, lui, pour le coup, c'est exactement pareil, sauf que, pour le coup, sur le diamètre du fil, je suis en 0,6. Là, pour le coup, c'est ce qui est conseillé. J'ai pris un... un tailwing. Pourquoi j'ai pris un tailwing ? Parce que je m'étais dit... Donc c'est un tailwing 210 dual. Je me suis dit, déjà, sur le site, ils l'ont conseillé pour les carrosseries. En plus, je me suis dit, bah tiens, il peut travailler jusqu'à 0,6 mm d'épaisseur. Donc c'est cool, je vais avoir plus de précision, etc., etc. La même chose que pour le tigre, en fin de compte, on va aller... Je ne vais pas vous donner une recette toute faite sur le réglage. Je vais vous dire, prenez deux tôles, l'épaisseur à laquelle vous allez travailler et vous exercez et vous allez chercher le réglage. Donc là, ça va être en termes de débit de fil qui va correspondre pour avoir... pour que la tôle soit vraiment soudée sur l'épaisseur totale. Plus, vous allez transpercer, comme pour le tigre. Moins, vous n'allez pas aller souder sur l'épaisseur totale de votre machine. Différence entre les deux, il y a aussi le gaz. Mais ça, comme je vous dis, vous allez pouvoir le trouver sur des sites vraiment... des chaînes vraiment hyper spécialisées sur la soudure. donc pour le tigre, ça va être un gaz argon par glacier. Et sur le mig, ça va être de l'argon plus CO2. Ça porte des noms différents suivant votre fournisseur. Alors, là, je souhaiterais parler des bouteilles. C'est hyper important. Au début, quand j'ai acheté mon tigre, je me suis dit de ne pas faire trop de frais. Je vais acheter une petite bouteille. Je crois que c'est un mètre cube. Ça coûte 300 et quelques euros. C'est mieux. De toute façon, je n'ai pas forcément le budget pour mettre beaucoup plus. Et lorsque j'ai voulu faire le plan de ma bouteille, on m'a annoncé « Bonjour, monsieur, c'est 70 euros hors-taxe. » Pour faire le plan. 77 euros hors-taxe. D'accord ? Vu que dans le même temps, je savais que j'allais acheter un MIG et que je voulais j'allais donc me voir acheter mon bouteille, je leur dis « Mais dites-moi, pour la bouteille qui ne fait plus du double, parce que je crois que c'est 2,3 mètre cube. Je crois que c'est ça. Regardez au moment d'acheter, vous verrez. C'est combien ? Et là, on m'annonce, c'est 90 euros toujours hors-taxe. Et là, je me dis, pour avoir plus du double, c'est même pas, c'est à peine 10% plus cher. Donc, ne faites pas cette erreur d'acheter les petites bouteilles. C'est un mauvais calcul. Même si vous vous dites « Oui, je ne veux pas souver beaucoup. » C'est un mauvais calcul. Achetez une grande bouteille. Pas la peine d'acheter une bouteille énormissime. Si vous êtes, comme moi, amateur, on va dire. Mais on peut bien partir sur une plus grande bouteille. Ça me coûtera beaucoup moins cher. Et là, vous vous dites « Oui, on en consomme beaucoup, on n'en consomme pas beaucoup. » Oui, si, on en consomme quand même beaucoup de gaz. Je n'ai pas fait grand-chose. Je me suis consacré à pas mal de souvenirs sur l'aile arrière. J'en suis pratiquement la moitié de ma grande et puis pratiquement qu'une née ma petite. Je suis surpris plusieurs fois. Ça va assez vite, le gaz. Et donc, quand vous entendez ces sommes-là, il y a des choses à prendre en considération qui est acheter une plus grande bouteille. plus intelligent, plus économique et surtout vis-à-vis du coût général de vos opérations de carrosserie, etc. Si vous repérez un poste à souder qui vous plaît plus parce que là, il y a un outre-monde et malgré tout, il est 100 euros plus cher que celui que vous aviez vu, etc. Honnêtement, ce n'est pas là où vous aurez les dépenses. Ce n'est pas sur le métal d'apport. Ça va être vraiment après, par la suite, ça va être sur le gaz qui va vous coûter assez cher. Petit conseil, que ce soit les TIG ou les MIG, achetez une machine dite compatible. Je m'explique. Par exemple, ça front, les torches, elles sont spécifiques. et donc, tout ce qui va être accessoire va être spécifique. Donc là, vous allez trouver en classique des accessoires qui vont vous coûter la boîte avec plusieurs parties, etc. Ça va vous coûter 12 ou 15 euros. la boîte pour votre torche savent trop de consommables ça va être 60 euros. Donc, ça va être beaucoup plus cher. Donc, assurez-vous que ce soit des torches spécifiques. Pour toutes les personnes qui ont une machine antique savent trop, sachez qu'aujourd'hui, ça s'appelle la WTT2 qui est compatible savent trop et avec des accessoires génériques, on va dire, des consommables génériques qui existent. Elle s'appelle la WTT2. Mais ça peut marcher aussi pour d'autres marques. Assurez-vous quand même que le poste à soudé que vous comptez et acheté a des consommables génériques qui existent. Aussi bien dans les consommables qu'au niveau des connecteurs sur l'appareil, sur le SAVPRO, c'est un connecteur spécifique sur le MIG. Je ne sais pas vraiment croiser de choses spécifiques. Le connecteur, on trouve souvent le même connecteur pour les torches là, l'euro. Mais assurez-vous que ce soit le cas parce que si c'est pour aller débourser de l'argent comme possible et sur le gaz et aussi sur du consommable, ça serait un peu plus. maintenant, une question vous taraude, c'est entre le MIG et le TIG, qu'est-ce que je choisis ? Comme je vous l'ai dit sur les fameuses vidéos de Eastwood ou de Trevor, ils disent que le TIG, c'est ce qu'il y a de superbe. OK. Et lorsque moi, je pose les questions sur des forums, tout le monde me dit surtout, prends pas le TIG, prends du MIG. D'accord. Bon, ben moi, j'ai une réponse vraiment différente. La réponse que j'ai à vous fournir, c'est que lorsque vos tôles sont hyper bord à bord, que vous avez super bien travaillé vos tôles, etc., que vous êtes sur une partie qui va être visible, si vous voulez faire du travail vraiment de grande précision, de grande municie, qui va vous prendre beaucoup de temps, alors le TIG, c'est génialissime. Vous allez faire du spot sur deux tôles sans même à rajouter du métal, d'abord, vous n'aurez pratiquement rien à meuler par la suite, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. Pour tout ce qui est un petit peu écarté, et quand je dis un petit peu d'écarté, c'est un demi-millimètre si vous n'êtes pas hyper balèze dans la confection de vos patchs, etc. Alors, le MIG, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, parce qu'il va vraiment y avoir beaucoup de métal d'abord, la jonction va bien se faire, et ça va être vraiment le plus simple et aussi le plus rapide. Beaucoup de professionnels utilisent le MIG, parce que c'est beaucoup plus rapide, à ceci près, que si vous maîtrisez pas très bien le MIG, vous allez avoir une tendance à vraiment faire des surépaisseurs de soudure, et ces surépaisseurs de soudure, il va falloir les meuler, et ce temps de meulage est très conséquent, et assez important. en termes de temps de travail, le TIG, ça va être beaucoup plus long à faire la soudure, à préparer les tôles pour cacol, etc. mais vous aurez vraiment une super finition de soudure après. Le MIG, ça va être un petit peu plus bourrin, un peu plus rapide, par contre, il va falloir vraiment travailler le meulage après, et c'est énormément de temps de meulage. Et donc, moi, quand j'ai passé, quand j'ai raconté mon histoire sur les forums, je leur ai dit j'ai un TIG, qu'est-ce que vous conseillez, TIG ou MIG, finalement ? Et tout le monde me dit MIG, et je me dis bon, je revends le TIG, et il y a un gars qui a marqué mais surtout ne fais pas ça, tu ne fais pas la même chose avec les deux, et c'est vrai, on ne fait pas la même chose avec les deux, par exemple, pour tout ce qui va être bas de pièce, pour tout ce qui va être les tours de roue mais à l'intérieur, pour tout ce qui va être ou même un peu compliqué à fabriquer comme pièce, et donc je vais faire un peu de jours, etc. Je vais vraiment avoir beaucoup plus de facilité à travailler avec le MIG, et pour tout ce qui va être vraiment travail de minuitie, le TIG est formidable. Et d'ailleurs, vous regarderez les vidéos dont je vous parle de BIN Metal Work, des fois même, il pointe au MIG, parce que c'est plus facile, il a une main de libre, il va pointer au MIG, et après, il va faire des finitions, tous les cordons au TIG. N'oubliez pas ça, la gestion de la chaleur, c'est vraiment hyper important, sur la plupart des mecs que l'on voit travailler en TIG, ils ont en permanence avec eux une soufflette. Ils vont faire un ou deux, trois petits points, et tout de suite, ils vont souffler, pour pas que la chaleur se disperse, pour pas que ça aille friller ailleurs dans la tour. normalement, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui est la différence entre les deux, donc sur cette vidéo que je vais appeler de façon provocatrice TIG ou MIG, ma réponse allait malheureusement les deux. Si je devais en garder qu'un seul, je pense que je garderais le MIG, parce que, quand même, ça va plus vite, au final. Et si ça va plus vite, c'est du temps de gagner, mais c'est aussi du gaz de gagner, parce que c'est vrai que, du coup, ça consomme plus de gaz, donc c'est plus lent, même si on travaille en spot. Le fait de travailler en spot, je consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de gaz. Je veux bien vos avis sur les spots. Vous trouverez des photos, mais remarquables, de personnes qui font du TIG au spot. Le réglage, je crois que j'ai mis 0,2 seconde, le spot, et assez fort en intensité. Du coup, ça fait vraiment un flash. Et c'est vraiment bien. Vraiment, j'arrive à des super résultats. Peut-être que sur d'autres vidéos, je vous le montrerai. Maintenant, j'aimerais vous parler de petits trucs et astuces et un petit peu de chimie. Ce que j'appelle la chimie, ça va être tous mes produits, d'enduis, etc. Sachez une chose, donc pareil, une fois que vous avez acheté votre SSD, il y a quand même un premier produit qu'il vous faut, c'est obligatoire. Tout ce qui est produit anti-rouille, alors chacun, il va du sien, le fait rose. Le fait rose, il retient quand même pas mal l'attention. Je sais qu'il y a du rustol en bombe qui peut être pas mal pour certaines zones pas vraiment accessible. Mais bon, il y a d'autres personnes qui ont d'autres avis. j'ai déjà posé une question sur un forum qui est l'anti-rouille et là, 40 réponses différentes. Mais quand même, dans ces 40 réponses qui ressort le plus, pour celles qui ne sont pas trop différentes, c'est le fait rose. L'autre produit qu'il va vous falloir absolument, je n'en ai pas là, ça va être un genre d'après zingué, ça s'appelle. donc Restom en vent, applicable au pinceau, qui l'applique au pinceau. Sinon, il y a Upol, U-P-O-L, on dit généralement U-P-O-L, qui en fesse, il retient pas mal l'attention. Lui, il est en bombe, donc il existe soit zinc, soit cuivre, différent, je ne sais pas. Donc, ça va être les deux produits que je vais conseiller. Alors, qu'est-ce que fait cet après, ça va vous permettre de pouvoir souder avec cette pièce qui est apprêtée. Donc, ça va être pas mal de mettre ce genre de produit. Par exemple, si vous avez un corps creux, je ne sais pas, un bas de caisse, vous ouvrez votre bas de caisse, derrière, c'est vous traiter, soit vous pensez un petit peu si vous avez accès, vous mettez une anti-rouille pour traiter et vous allez mettre ça, comme ça, si jamais il y a des projections de soudure, il va galvaniser quelque part et continuer à protéger une fois fermé. Mais ça va être aussi si vous avez, par exemple, sur les triomphes, il y a beaucoup un truc, on ne fait pas en tout cas en réparation, mais ça se faisait en assemblage, c'est des tôles au-dessus des tôles qui sont ensuite pointées. Vous pouvez apprêter avec ces produits-là pour ensuite venir pointées, vous serez vraiment très protégés. Par la suite, au-dessus de ces apprêts-là, et puis même des apprêts anti-rouille, vous pouvez vous mettre, vous devez mettre, c'est mon conseil, des joints, alors il y a des joints qui s'achètent sans cartouche avec un petit pistolet comme un mastic de cuisine, vous ne connaissez pas ça, c'est un plan spécifique, et il y en a aussi d'autres qui sont applicables au pinceau et pour faire les jointures, c'est vraiment bien parce que moi, je pars du principe que si on travaille pour faire ça, ça serait bien que notre travail nous survive et qu'on n'ait pas à le refaire. Donc en faisant ça, vraiment, on protège un maximum notre travail lorsqu'on est par exemple sur deux couches de carrosserie l'une sur l'autre, par exemple, cette couche-là, elle part là et puis cette couche-là, elle vient en bas, hop, on vient pointer et là, on va mettre en plus du joint pour éviter toute infiltration d'eau qui pourrait faire rouiller entre les deux parties, chose qui arrive par exemple sur tout ce qui est TR3, TR2, TR4, alors ça, c'est vraiment l'emmerde maximum. Ça, c'est le premier petit tips, ça m'a mis un peu de temps à comprendre à quoi ça sert et quel produit utiliser. et là, j'ai un super truc que j'ai trouvé pareil, c'est les gars d'Eastwood qui ont donné ce truc et je crois que Trevor lui en parle sur une vidéo cachée au fin fond du fin fond. Ça va être pour lorsque vous avez soit vous avez percé en soudant et vous n'arrivez pas à reboucher et toutes les personnes qui font de la soudure et qui ont déjà essayé savent très bien de quoi je parle. Alors, il y a les génies qui vont vous dire ouais, mais c'est parce que tu es mal réglé, tu comprends, puis ça dépend du sens du vent. D'ailleurs, en parlant de vent, ne soudez pas avec ces appareils-là si jamais il y a soit un courant d'air soit du vent parce que le gaz va partir, vos soudures sont mal faites. Il faut être dans un élément protégé de courant d'air. Petit aparté. soit dont vous avez percé et vous tentez tant bien que mal de reboucher votre trou, soit il y a un trou, un petit trou, soit un vieux trou de vis qui a été fait, etc., peu importe, et vous souhaitez boucher ce petit trou. Petit tips. Moi, je l'ai eu sous cette forme-là, c'est du cuivre. Je l'ai coupé, j'en ai ouvert. Et si vous mettez ça derrière là où vous allez souder, en le tenant, alors la soudure, ça va lui faire comme un support, sauf que ça ne collera pas. J'ai vu des mecs faire, vouloir reboucher un trou, et ce qu'ils ont fait, ils ont soudé derrière une plaque de métal pour pouvoir reboucher ce trou, et ensuite, ils ont meulé la plaque de métal qui venait de souder. C'est un temps incroyablement perdu, il vous suffit juste d'avoir ça. En plus, ça, ça ne voit rien du tout, vous en faites certains, c'est des chutes, vous pouvez vous en faire des arrondis, si jamais vous voulez aller faire un arrondi, vous en faites des droits. Les mecs, les mecs, ils soudent, etc., en fait, ils ont pris ça, ils ont mis un manche en bois aussi pour ne pas se brûler, pour ne pas se chauffer les doigts. et alors ça, c'est un super, super astuce, je vous surconseille de l'utiliser. Écoutez, pour cette première vidéo, je pense que c'est un peu fini, n'hésitez pas à poser des questions, parce que peut-être que j'ai oublié certaines choses et dans ce cas-là, je ferai une seconde vidéo. Ah si, comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes deux postes à souder sur des chariots. Donc c'est obligatoire, c'est obligatoire. Franchement, vous vous emmerdez moins, parce que, alors celui-ci qui est un poste à souder vraiment professionnel, comme vous pouvez le voir, il est livré avec plus de 4 mètres, la torche a fait plus de 4 mètres, et du coup, on met le poste dans un coin et limite, on peut faire le tour de la voiture avec, mais sur la plupart des postes que vous allez avoir, vous allez avoir des torches de 2 mètres et donc lorsque vous voulez bouger, il faut bouger le poste, qu'il y a la bouteille, la bouteille, il faut faire attention parce que si elle tombe, vous imaginez, si là ça pète et qu'elle est ouverte, la bouteille, c'est un missile. Donc, ces chariots-là permettent d'avoir la bouteille, etc. Le fameux Pring Zinc dont je vous ai parlé juste avant, ça c'est celui de chez Restom, qu'il faut bien toigner. Tiens, sur une autre vidéo, je vous parlerai des finitions de soudure avec de l'étamage pour vraiment avoir une finition en termes de soudure parfaite avec l'étain. Là, je ne suis pas encore le champion du monde avec le que je travaille. Donc, oui, le chariot, vous faites comme vous voulez selon vos collections. Soit vous l'achetez chez un marchand normal qui vous vend les postes, etc., ça vaut environ 120 euros. Soit vous l'achetez sur Amazon, ça vaut 70 euros. En tout cas, moi, je l'ai pris sur Amazon parce que c'est le même fabricant. Et souvent, sur ce genre de produit, ce sont quand même des boutiques françaises qui les vendent via Amazon. Si vous avez envie de mettre un peu plus pour soutenir les magasins locaux, faites-le. au moment où je l'achete, je respecte quand même les budgets. Ici, concernant le MIG aussi en accessoire, on a cette pince-là, obligatoire. Cette pince, ça vous permet de venir couper le fil à chaque fois et de venir, on va dire, enlever toutes les projections qui sont à l'intérieur de la buse. Vous pouvez aussi acheter des petits consommables de plus, mais vous verrez ça vraiment sur les sites spécialisés. Moi, je veux vraiment me consacrer sur la partie carrosserie sur laquelle vous allez avoir du mal à trouver des informations. Pour tout ce qui est poste à souder, normalement, j'ai fini. Je vous souhaite bon courage dans vos projets si jamais vous en avez. J'espère qu'on continuera à échanger autour de ce sujet-là et que je vous aurais vraiment permis de dégrossir le sujet qui, pour moi, n'était pas vraiment, vraiment abordé. Il n'y a plus qu'à. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada